Bonjour à tous, bienvenue dans l'auditorium du Louvre. Un grand merci d'ailleurs au musée du Louvre et à la direction de la médiation et de la programmation culturelle de me permettre de vous parler aujourd'hui de cette exposition Pologne 1840-1918, Peindre l'âme d'une nation, que donc nous présentons au musée du Louvre-Lens jusqu'au 20 janvier 2020. J'avais une première question à vous poser, c'est est-ce qu'il y a des polonophones dans la salle ? Oui, bon alors je m'excuse auprès de vous, malgré les efforts surhumains que j'ai essayé de prononcer au mieux les noms que vous allez entendre, mais j'y n'y arrive pas toujours. Donc je vous prie par avance de m'excuser pour vous écorcher les oreilles. Pour les autres, vous faites semblant, ça ira très bien. Alors, effectivement, la question de la Pologne est très importante pour notre territoire et il s'avère qu'en 2019, il y a deux événements qui étaient intéressants pour nous à mettre en avant et qui finalement justifiaient le fait de faire cette grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e et du début du 20e siècle à Lens en 2019. Alors, il y a deux événements majeurs qui sont importants dans ce projet. C'est effectivement le centenaire du retour de l'indépendance de la Pologne après la Première Guerre mondiale en 1918. Et quelque part, pour la Pologne et pour nos partenaires polonais, on est toujours dans, finalement, la commémoration de ce centenaire qui se perpétue encore en 2019. Et d'autre part, alors là, pour le coup, chez nous, c'est vraiment très, très important. C'est la question de la signature d'une convention relative à l'immigration et à l'immigration qui a été signée entre la France et la Pologne tout juste renaissante du 3 septembre 1919 et qui a permis, effectivement, à l'arrivée massive de travailleurs polonais sur l'ensemble de la France, mais principalement dans le nord de la France pour travailler principalement dans les mines. Près de plus de 200 000 contrats de travail, donc quelque chose d'effectivement massif qui fait que nous sommes un peu une petite Pologne dans le bassin minier. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quelque chose qu'on a, nous, en tête très, très fort dans la justification de ce projet. Alors, je le dis tout de suite, puisque c'est plus qu'une exposition, c'est vraiment une saison polonaise qu'on propose au Louvre-Lens, puisqu'il y a eu une petite exposition au pavillon de verre qui est également consacrée à Kazimierz Goretzki, qui est un photographe issu de cette immigration et qui, du coup, à travers son travail photographique, nous donne des images de cette population implantée dans le bassin minier, de cette Pologne du bassin minier. Une petite exposition dont je ne parlerai pas, mais qui, quelque part, complète également cette programmation sur la Pologne au Louvre-Lens en 2019. Alors, le projet polonais, il est effectivement assuré par des collègues du Musée national de Varsovie, donc Yvona Daniewicz et Agnieszka Rosales, du côté du Musée national de Varsovie, comme je viens de le dire, et de Marie Lavandier, ma directrice, et de moi-même. Côté français, c'est intéressant à noter, puisque c'est véritablement une production, en tout cas scientifique, qui se veut mixte, et ce n'est pas une vision simple polonaise appliquée à la France de la peinture polonaise, c'est véritablement un double regard qu'on a voulu proposer ici, et c'est important à le dire. Donc, effectivement, les principaux partenaires du projet sont le Musée national de Varsovie, et l'Institut Adam Miskiewicz, que je vous présente ici, qui est donc l'institut qui est en charge de la diffusion de la culture polonaise à l'étranger. Et donc, on bénéficie d'un programme autour de la Renaissance de la Pologne, qui fait 2017-2022, dans lequel on s'inscrit pleinement. Donc, ça, c'est le protocole. On n'a pas l'habitude d'avoir des hauts patronages des présidents de la République, dont c'est le cas ici, donc on en profite. L'entrée de l'exposition, on commence par l'entrée que notre scénographe Mathis Boucher, qui est en charge du projet, nous a concoctée, qui est une alliance, effectivement, entre un regard sur les motifs traditionnels, qu'on a beaucoup utilisés, finalement, dans la communication, et un petit clin d'œil à la façade du Musée national de Varsovie, puisque vous voyez qu'il a scandé comme ça, avec ses fines colonnes, pour évoquer les collègues à Varsovie. Alors, ça, c'est la carte. C'est très important pour évoquer, effectivement, ce dont on va parler plus précisément maintenant. Alors, pourquoi la question du XIXe siècle ? Pourquoi 1840 ? Pourquoi 1918 ? Bon, 1918, c'est assez simple, puisque c'est, effectivement, le retour de la Pologne sur la carte. Et avant, on est dans une situation où la Pologne n'existe pas, dans un XIXe siècle, qui est un siècle, vous le savez, un siècle de la nation, un siècle de l'histoire, où les identités nationales se constituent véritablement. Et dans le cas polonais, ils se constituent sans État, donc, quelque part, aussi, sans École. Et pourtant, cette identité nationale va perdurer et va pouvoir, quelque part, permettre la renaissance de l'État en 1918. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer, enfin, ce qu'on montre dans l'exposition, c'est véritablement comment les peintres se sont mis au service de cette cause, en prenant, quelque part, le relais des grands poètes romantiques polonais du début du siècle. On pense à Miskewicz, on prend à Krasinski, à Slovacki. Et c'est cette histoire-là qu'on raconte. Donc, avant 1840, c'est vraiment, plus précisément, la poésie qui va jouer ce rôle, si vous voulez, de créateur de cette identité nationale forte, plus que la peinture. Et c'est pourquoi on commence le propos à partir des années 1840 seulement. Alors, sur la carte, plus précisément, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au XVIe et XVIIe siècles, la Pologne est un très grand pays d'Europe. C'est la République des deux nations qui, en gros, englobe à la fois la Pologne, mais aussi le duché de Lituanie, dans une république nobilière, une royauté aristocratique, dont le XIXe siècle va être très, très nostalgique. Vous voyez un petit peu ici, en rouge, les limites de ce pays qui est, du coup, beaucoup plus à l'est, vous le voyez tout de suite, que la Pologne actuelle, qui est une Pologne, finalement, d'après 1945 seulement. Donc, vous allez voir dans l'exposition, il y a tout un aspect qui, finalement, recoupe ce territoire-là, qui sont aujourd'hui plus polonais, mais qui sont soit l'Ukraine, soit la Biélorussie, soit la Lituanie, mais qui faisaient partie intégrante de ce territoire qu'on appelait la Pologne à l'époque. Vous voyez qu'à la fin du XVIIIe siècle, au cours de trois partages, le territoire est morcelé au profit des puissances qui entourent la Pologne, donc majoritairement la Russie, la Prusse, ici, qui deviendra l'Empire allemand en 1870, et le sud de la Pologne, cette partie, qu'on appelle la Galicie, avec Cracovie dedans, qui est attribuée à l'Empire d'Autriche. Alors, on commence l'exposition, on rentre dans le vif du sujet, avec cette première salle d'introduction, où vous voyez, au fond, deux artistes, les artistes les plus importants de la période, et qu'il faut, si vous devez en retenir deux, ce sont vraiment ceux-là. Donc, il y a Anne Matejko, avec ce fameux Reitan, sur lequel je reviendrai, et le deuxième, c'est Yasek Malczewski, de la fin de la période, qui, lui, est un artiste plutôt symboliste, et qui est très, très intéressant également. Le propos de cette salle d'introduction, c'est finalement de résumer l'enjeu de ce que je viens de vous dire, en termes de sujet, c'est-à-dire, à travers ce grand tableau d'histoire de 1866, Matejko nous raconte la question du partage, donc, quelque part, le début de l'histoire qui nous intéresse, et, dans les deux tableaux qui se font face, côte à côte, dans la même salle, Malczewski nous raconte comment, à la fin du siècle, le peintre est confronté à, quelque part, la mélancolie, de devoir, par son processus de création, encore et encore revenir sur la question de l'histoire polonaise malheureuse, quelque part en vain, puisqu'il faudra attendre encore 20 ans pour que l'indépendance puisse avoir lieu pour la Pologne. Donc, voilà ce très grand format, qui est un peu un événement, effectivement, qui vient du château royal de Varsovie, donc, qui s'appelle le Reitan. C'est un tableau qui revient en France, après avoir été exposé à l'exposition universelle de 1867, présentation du tableau qui, d'ailleurs, avait posé problème. J'y reviendrai par la suite. Ça me permet tout de suite de vous dire qu'on a affaire, ici, à des peintres, alors, pas tous dans l'exposition, mais des peintres, pour certains, qui étaient véritablement très, très connus. On y reviendra pour Matejko. Et très souvent, présentés dans les expositions des grandes capitales européennes, à Paris notamment, pas seulement aux expositions universelles, mais Matejko, il présentait au Salon de Paris tous les deux ans. Il a très vite une médaille, ce qui lui permet de ne pas avoir à passer par les fourches codines du jury. Et donc, c'est quelqu'un qui est véritablement très connu, même si lui, personnellement, ne sera jamais installé à Paris, contrairement à d'autres de ses collègues polonais. Alors, ce tableau, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente effectivement la diète de Varsovie, a priori en 1773. En fait, comme très souvent chez Matejko, il nous propose une vision un petit peu synthétique de l'histoire, en regroupant différents événements, et en n'ayant pas peur de présenter des personnages qui, par exemple, n'étaient pas forcément présents à cet événement précis. Ce qui est intéressant de constater, c'est que vous voyez dans la composition l'opposition entre Thaddeus Reitan, qui est donc ce noble qui se jette par terre pour empêcher finalement que le traité qui va permettre la partition du pays se fasse, vêtue à la mode sarmat, donc ce sarmatisme qui est donc l'idéal aristocratique un peu fantasmé de la noblesse polonaise, très orientalisante, comme vous le voyez, qui s'oppose en gros aux grandes familles polonaises qui sont, elles, habillées à la française, et donc qui, Matejko, à travers cette peinture d'histoire, nous montre effectivement la responsabilité de ces grandes familles, donc les Poniatowski, Czartorewski, Potoczki, qui, sous quelque part la tutelle de Catherine II de Russie qu'on voit derrière, et puis effectivement la puissance militaire qu'on aperçoit derrière la porte, vont aboutir à la déchéance de la Pologne. Alors c'est un tableau qui est tellement iconique qu'effectivement la question de « il faudra me passer sur le corps » en polonais, ça se dit « je fais mon reitan », quoi. C'est pour vous dire la puissance de ces tableaux, et notamment de celui-là, dans l'imaginaire polonais, encore aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant de voir à quel point effectivement ces données du patriotisme polonais, c'est le XIXe siècle, mais c'est encore, malgré, j'allais dire, les vicissitudes du XXe siècle, encore très présents dans la mentalité, j'allais dire, polonaise encore aujourd'hui. Oui, et je disais juste, donc c'était, en fait, tous les descendants de ces grandes familles, finalement, vont saisir Napoléon III en 1866-7 pour essayer d'empêcher la présentation de ce tableau-là au moment de l'exposition universelle, comprenant bien à quel point Matéico les mettait en cause, finalement, dans le résultat du déclin de la Pologne. Mais cette intervention ne servira à rien puisqu'il sera quand même présenté. Donc, l'autre peintre de cette première salle, et donc il y a Sek Malczewski, donc là, on est beaucoup plus tard, vous voyez, en 1890-94, et on a affaire à un peintre qui est, vous le voyez, très singulier, qui s'inscrit dans, effectivement, le symbolisme international, mais qui reste, effectivement, complètement habité par cette idée de la création du rôle du peintre, notamment dans le récit patriotique et dans ce rôle, finalement, que lui-même attribue aux artistes pour la renaissance de la Pologne au fond. Et c'est ce qu'il raconte ici, de manière un peu désenchantée et mélancolique, donc ce tableau s'appelle Mélancolie, où alors vous avez, en fait, donc vous êtes dans l'atelier du peintre, donc le peintre est là, devant son chevalet, même si finalement ses pinceaux et ses ustensiles sont ici, et vous voyez, en fait, sortir de sa toile, quelque part, toute l'histoire du siècle polonais à travers les différents âges de la vie, vous allez du plus jeune au plus vieux, avec, au fond, toutes ces images des insurrections et de la répression des insurrections, donc vous voyez, des images d'insurgés, et derrière, surtout les vieux, vous les voyez avec ce grand manteau très caractéristique dans l'iconographie qu'on va voir, des déportés, notamment des déportés en Sibérie, puisque c'est là qu'on enverra les insurgés, qui, finalement, arrivent au bout de l'atelier, vers cette figure de mort, ou en tout cas d'une très grande mélancolie qui regarde par la fenêtre pour, quelque part, mettre un point final sur la vanité, quelque part, de l'ensemble de cette peinture. Il y aurait beaucoup de choses à dire ailleurs, effectivement, de dire que l'enjeu, aussi, de tout ce qui est raconté, finalement, ne dépasse pas le cadre de l'atelier et de la création artistique pure. C'est aussi ça que Malczewski met en avant, le caractère, finalement, strictement artistique de la démarche qui n'aboutit pas à une véritable transformation politique. Alors, par la suite, on commence le propos, effectivement, par évoquer la peinture d'histoire. La peinture d'histoire, au XIXe siècle, c'est la plus importante dans la hiérarchie des genres, puisque c'est, effectivement, celle qui peut permettre au peintre de montrer à quel point il est cultivé. Au fond, il a de la science, puisqu'il va peindre des choses que, forcément, il n'a pas vues. Donc, la peinture polonaise va être marquée par cette hiérarchie des genres dans un contexte particulier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école pour raconter, pour montrer, pour mettre en image ce récit national pour les petits Polonais. Donc, en fait, ce sont les peintres qui vont assurer, j'allais dire, par eux-mêmes et de leurs propres faits, la création de ces images. Et donc, la première partie de l'exposition va montrer, effectivement, comment les artistes vont mettre en avant différents moments de l'histoire, plutôt récentes, parce qu'on ne va pas plus loin que le XVe siècle, en mettant en avant, effectivement, les moments les plus glorieux et qui font le plus sens pour eux au XIXe siècle. Un petit mot sur la question de la formation. Effectivement, dans le cadre du partage du pays, pour être un artiste professionnel, très rapidement, il faut que les peintres se forment à l'étranger et beaucoup vont se former, en fait, dans différents centres européens. Saint-Pétersbourg, Vienne, Munich, Rome et Paris. Je vais vous parler de celui-là. Donc, on reste sur Matéico. Je vous l'ai dit, vous avez vu un petit peu peut-être le sous-titre de cette section. On l'a vraiment appelée la star de la peinture polonaise. C'est une star au niveau même européen de la peinture, puisque tout le monde le connaît. Tout le monde voit qui c'est. Je rappellerai juste un petit mot sur la question effectivement de l'impact culturel du salon. C'est quelque chose de très important dans les journaux. Les récensions du salon, ça prend beaucoup, beaucoup de place et très, très longtemps. Effectivement, c'est quand même un monde de l'image, ce monde du 19e siècle. avant le cinéma, les stars artistiques de l'époque, ce sont les peintres et Matéico en fait partie, même si vous ne vous souvenez plus du tout de ce nom et que sans doute vous ne l'avez jamais entendu avant d'arriver dans cette salle. On présente ce tableau notamment qui est un petit Matéico. C'est un peu le problème de montrer Matéico hors de Pologne en France parce qu'en fait ces formats sont gigantesques et c'est très compliqué à faire venir. Donc, on montre toujours une image un peu tronquée de ce peintre malheureusement parce qu'il est matériellement impossible de faire venir les grandes toiles qui ont fait vraiment sa renommée qui font plus de 5 mètres de large et 4 mètres de haut pour la plupart. Donc ici, c'est un plus petit tableau. Vous voyez qu'en 1874, il continue dans son horreur du vide caractéristique. C'est-à-dire, de plus en plus, ses compositions sont très chargées. On ne comprend plus trop de quoi il s'agit. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer que c'est le XVIe siècle qui veut mettre en avant un moment où on baptise la cloche de Sigismont à Cracovie. Donc, effectivement, on met en avant la préciosité à la fois des costumes du roi, Bonas Forza, Stensicella. Les artistes de la Renaissance italienne sont invités à la cour et le fondeur est un fondeur allemand. Donc, tout ceci coûte beaucoup d'argent et effectivement, à travers cette opposition entre ceux qui travaillent et ceux qui regardent, c'est aussi ça le tableau, on montre une, j'allais dire, l'époque glorieuse, cet âge d'or de la Pologne que tout le monde en Pologne essaye de retrouver. On reste dans le même sujet, vous voyez ici avec Enric Rodakowski qui est lui aussi un artiste très important de la période qui lui, par contre, va passer une bonne vingtaine d'années à Paris, d'ailleurs jusqu'à être considéré comme un peintre français, comme ça arrivait souvent à Paris. En 1855, par exemple, l'exposition universelle, Enric Rodakowski y présente dans la section française, ça ne pose absolument aucun problème à personne. Par contre, dans l'exposition universelle d'après à Paris en 1867, là, pour le coup, il devra retourner du côté autrichien, puisque lui, il est du côté autrichien, puisque la question effectivement de la prééminence de tous ces artistes étrangers, notamment en peinture d'histoire, commence à poser un problème aux élites artistiques françaises, puisque presque 20% des artistes chaque année sont en fait étrangers. Ce qui est intéressant aussi à se rappeler, c'est-à-dire que l'exposition ne montre pas qu'une peinture étrangère, elle montre aussi des peintres qui étaient à Paris, qui étaient vus, qui étaient connus, et donc en fait, c'est aussi une manière de voir un angle mort de la production artistique à Paris que de retrouver ces artistes polonais, par exemple, mais évidemment de d'autres pays. Ici, donc, Rodakowski, lui, c'est plutôt un portraitiste, très apprécié notamment par Delacroix. Ici, il est intéressant parce que c'est le premier, alors pas avec ce tableau, mais avec un autre tableau dans les années 1860, qui effectivement présente des histoires polonaises, enfin l'histoire polonaise au salon à Paris. Alors ici, il le fait en 1872, après la guerre, et il présente donc un tableau qui s'appelle aujourd'hui la guerre des poules parce qu'effectivement, en fait, les seules victimes de cette guerre étaient les Galinacées, donc c'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça. Et au salon, c'est un titre très très long à rallonge, comme souvent, c'était quatre lignes de titres pour expliquer la scène. En fait, il s'agit de Sigismon Ier, donc un des grands rois yaglons de cette dynastie importante du XVIe siècle, qui, sous la pression de sa femme, qui est la méchante reine Bonas Forza, une reine italienne, fait prononcer par Tarnowski son chancelier, aux nobles ameutés en dessous, un rescrit qui garantit leurs privilèges. Donc, vous voyez ici, on est dans le contexte, effectivement, de ces grands moments de la Pologne, qui est la République des deux nations, où quand même, on sent bien, à travers ce tableau d'histoire, comment les luttes de pouvoir pouvaient se faire entre la question de la royauté et de ces grandes familles. Alors, vous retrouvez la préciosité quasi-vénitienne qu'on voyait dans ces tableaux, donc on pense à Véronèse quand on voit ces choses-là, on pense aux grands artistes de la Renaissance également. Je parlais de la méchante reine Bonas, c'est intéressant parce que tous ces personnages, qui sont des personnages historiques avérés, sont quand même vus à travers le prisme de la littérature, puisqu'il y a tout un courant, que ce soit la poésie, mais aussi le théâtre, qui reprend ces personnages historiques pour en faire, j'allais dire, des personnages fictionnels du romantisme polonais. Et donc, effectivement, Bonas Forza apparaît, en tout cas dans la littérature, comme une reine vraiment perfide qui est toujours en train d'intriguer au détriment, quelque part, de la grandeur de la Pologne. Une des périodes qu'on met particulièrement en avant dans cette section et qui est intéressante comme regard rétrospectif, c'est effectivement comment le XIXe siècle va mettre en avant le siècle militaire de la Pologne. Et le siècle militaire de la Pologne, c'est le XVIIe siècle, notamment le règne de Jean III Sobieski, puisque c'est la puissance militaire polonaise qui, tout au long de ce siècle, va quelque part faire barrage par rapport à l'avancée des Ottomans en Europe. Là, on est par exemple sur ce tableau de Joseph Brandt, un grand peintre militaire de l'école de Munich, Rokkevich à Rossin, qui représente ce grand Hetman de Lituanie qui, au péril de sa vie d'ailleurs, il mourra à cette bataille, va repousser encore une fois les troupes d'Osmann II, il me semble, en 1621. Donc, on est au début du siècle, mais on va retrouver tout au long du XIXe siècle, notamment à travers des aquarelles de Cossack. Donc, on est loin, on est en 1884 déjà, et ici, on a Sobieski aux portes de Vienne et on lui rapporte le soi-disant étendard du prophète que les armées polonaises ont pu arracher aux troupes du sultan et donc, on a ce roi électif très très important qui est véritablement le garant de la chrétienté au XVIIe siècle. C'est véritablement le personnage royal qu'on met en avant pour aussi montrer quelque part par contraste l'ingratitude de l'Europe puisque l'Europe demandait finalement à la Pologne d'intervenir et l'Europe a laissé la Pologne finalement mourir au XIXe siècle. Juste, je reviens sur le tableau d'avant qui est intéressant qui est toujours de Brandt qui est le départ du palais de Villano. C'est intéressant parce qu'on croirait à une grande peinture d'histoire avec un souffle épique dans le branle-bas de combat des chevaux et de tout l'appareil autour du roi qui est ici avec sa femme française Marie Casimir mais en fait c'est juste une promenade d'entraîneau ce tableau. On finit la section de l'histoire de la Pologne par un détour par l'Antiquité alors ça peut peut-être vous surprendre mais il y a effectivement un lien entre la question de la peinture et de la littérature polonaise sur ce sujet des martyres chrétiens notamment sous Néron donc le peintre véritablement qui va se faire le miel de ces images c'est Enric Chimiratsky qui est véritablement lui aussi un peintre très très connu en Europe qui est basé à Rome et qui va se faire une spécialité de cette production néo-pompéienne au fond mais dans lequel il va mettre en avant ces scènes de martyres des premiers chrétiens comme vous le voyez ici où alors on a que l'esquisse dans l'exposition c'est un très très grand tableau les torches de Néron qui est en fait le tableau qu'il a donné pour permettre la création du musée national de Cracovie où alors vous le voyez pas bien il faut l'imaginer mais vous voyez c'est en fait c'est les croix évidemment avec les les chrétiens qui vont être enflammés dans le jardin de Néron pour avoir soi-disant effectivement participé à l'incendie de Rome ce qu'on veut dire par là c'est est-ce que Chimiratsky a voulu véritablement évoquer les martyrs polonais à travers ces scènes d'histoire c'est un peu compliqué pour lui puisqu'on l'a beaucoup pensé bon aujourd'hui on met en avant le fait que quand même son père était un général russe que lui-même n'était pas un grand grand partisan de la cause polonaise ce qui est sûr c'est qu'il était très en rapport avec Sienkiewicz le prix Nobel de littérature en 1905 et dans son Kovadis Sienkiewicz lui et c'est certain voit quelque part la Pologne et son destin à travers la destinée tragique de ces martyrs chrétiens alors ensuite on passe effectivement à la question des rapports entre la France et la Pologne du 19ème siècle qui vous le savez est très importante en faisant un petit focus sur la question de l'image de Napoléon qui apparaît encore aujourd'hui comme un héros de cette cause patriotique polonaise et on présente le premier artiste intéressant dans ce thème c'est Piotr Miralwowski avec ce Napoléon à cheval qui est du musée national de Varsovie donc lui il fait partie de la grande émigration donc c'est un peintre qui est d'ailleurs autodidacte qui va commencer à travailler vraiment à Paris et qui vous le sentez est quand même très très inspiré de ce premier romantisme parisien notamment de Géricault et toute sa vie il va être vraiment passionné par cette image de Napoléon ou par la bataille de Somosierra comme ici qui est véritablement un thème qui va reprendre et reprendre et reprendre c'est un peu la bataille d'Anguari de Miralwowski cette Somosierra qui est pour rappel une bataille enfin une victoire des chevaux légers polonais qui permettent d'ouvrir la route pour Madrid et quelque part réinstaller Joseph sur le trône d'Espagne je m'arrête un peu il y a effectivement alors la question de Napoléon c'est aussi la question du duché de Varsovie puisque Napoléon va recréer sur le territoire pris à la Russie en 1807 ce duché de Varsovie et qui va être quelque part l'embryon d'un état polonais même si après le congrès de Vienne ce duché deviendra un royaume de Pologne complètement à la solde de la Russie donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop vous voyez qu'ici on a un tableau de 1913 donc beaucoup plus tardif très très naturaliste donc de Wojciech Cossack qui est le fils de celui qu'on vient de voir tout à l'heure qui est cette bataille de Rachin alors Rachin c'est un des grands moments de la résistance polonaise justement de ce duché de Varsovie tout juste créé et on a ici la représentation d'une bataille malgré une infériorité numérique certaine une victoire des polonais qui arrivent à repousser l'armée autrichienne que vous voyez ici en premier plan c'est un peintre de panorama Cossack donc vous le voyez vous le présentez on a affaire ici encore une fois à un tableau de très grand format juste un mot pour finir vraiment la question de ces polonais dans les armées napoléoniennes notamment mais même avant dans la campagne d'Italie est très importante dans l'imaginaire encore aujourd'hui puisque depuis 1937 l'hymne national par exemple est la marche de Dombrowski qui est en fait le chant de ces légions polonaises dans les armées françaises donc voilà c'est encore un des seuls hymnes national encore officiels qui fait donc référence directement et de manière très claire à Napoléon Bonaparte alors ici on a travaillé la question historique d'histoire de l'art et la relation entre effectivement l'influence de la peinture française sur la peinture polonaise à travers le rôle et l'influence de Paul Delaroche et de ce qu'on va appeler le genre historique sur la peinture polonaise donc ça c'est un prêt effectivement du département des peintures que je remercie encore c'est le seul de l'exposition qui nous permet d'évoquer du coup effectivement ce chef-d'oeuvre de Delaroche qui triomphe au salon de 1830 en représentant donc les enfants d'Edouard donc c'est une histoire qui est racontée par Shakespeare dans le Richard III puisque ce sont les héritiers légitimes que le méchant duc de Gloucester va faire assassiner et on a le moment où enfermés dans la tour de Londres les enfants ne savent pas encore ce qui va se passer et on a vraiment juste le petit chien qui entend derrière la porte les bourreaux arriver alors il y a eu effectivement une transformation dans la manière dont on peint la peinture d'histoire à cette époque c'est-à-dire qu'on refait Delaroche il ne traite pas directement le sujet historique mais quelque part il le traite de manière détournée un peu par le petit bout de la lorniette d'un côté très émotionnel et toujours avec une grande attention j'allais dire aux détails quasi archéologiques ou en tout cas de cette mise en scène vous voyez à quel point il a étudié le mobilier par exemple et encore une fois avec ce lécher qui permet aux spectateurs de véritablement rentrer dans la scène et de donner une plus grande proximité avec l'histoire donc c'est ça qu'on va appeler le genre historique qui va faire fureur dans l'Europe entière et la Pologne ne va pas faire exception à cette mode de la rochienne notamment un peintre qui s'appelle Joseph Simler que vous voyez ici donc là on a alors beaucoup plus petit la copie du même tableau qu'on vient de voir qui date de 1847 donc Simler lui il va vouloir impérativement venir à Paris pour se former dans l'atelier de Delaroche et malheureusement il va rater le coche puisque au moment où il arrive en fait l'atelier de Delaroche est fermé pour une sombre histoire de bisutage qui entraîne la mort d'un élève enfin bon bref il est obligé de fermer son atelier et du coup Simler se voit quelque part contraint de faire la copie du tableau au musée du Luxembourg au musée d'art contemporain moderne c'est ce qu'il fait ici alors ce qui est intéressant c'est comment il transpose finalement cette leçon dans ses propres tableaux donc voilà voilà le même Simler donc en 1860 un peu plus tard donc avec la mort de Barbara Jewel où peut-être vous le voyez au premier coup d'œil vous vous rendez compte qu'on a une mise en place similaire on a pratiquement le même lit à Baldacquin une même attention aux détails archéologiques un lécher qui est vraiment très particulier et alors en plus autant Delaroche s'inspire du théâtre romantique enfin j'allais dire presque romantique oui d'une certaine manière de Shakespeare lui-même s'inspire du théâtre puisque la scène est une scène historique mais qui a été racontée par Félinski dans le drame sur ce même sujet qui raconte comment donc là on a le roi Stanislas Auguste qui en fait a épousé une de ses sujets qui est Barbara qui est issue d'une très grande famille de Lituanie et en fait pendant toute la pièce on se rend compte à quel point c'est un problème pour le roi dans cette république des deux nations d'épouser une comment dire quelqu'un de ces grandes familles pour quelque part rompre l'équilibre entre elles il a fallu tout honnêtement j'ai dû lire toute la pièce pour comprendre vraiment ce qu'elle était le problème et en fait ce problème il est lié à ça c'est-à-dire cette rupture d'égalité entre les familles donc dans l'histoire dans la pièce en fait elle finit la pauvre par être assassinée par la méchante reine Bonnat qu'on a vue tout à l'heure alors que historiquement alors on a fait des analyses sur ces restes et elle serait morte d'un cancer cette pauvre cette pauvre Barbara bon on en revient à la question de la peinture et vous voyez en tout cas à quel point il y a une transposition de la méthode de la rochienne à un contexte polonais bon il y en a un autre qui est quand même influencé aussi par notre ami de la roche c'est c'est le Sian Matejko dans le début de sa carrière on est ici en 1862 donc avant même qu'il soit connu j'allais dire à l'international avec un tableau ultra connu en Pologne qui est dans l'exposition qui s'appelle Stan Sitch alors Stan Sitch c'est un bouffon qui lui-même est très connu qui est justement connu pour à la cour de ses grands rois de la renaissance polonaise a mis en exergue toutes les faiblesses de la noblesse de la royauté qui quelque part entraîne le déclin de son pays alors même qu'on est à un moment d'âge d'or donc là vous le voyez donc il représente ce bouffon ici avec une scène à l'arrière-plan qui est une scène de Bâle vous voyez ici un manuscrit une nouvelle qui vient certainement de lire et qui le plonge dans cet état mélancolique et dans le coin vous voyez peut-être une comète passée qui est un signe de mauvaise augure alors je vous explique un petit peu parce qu'effectivement on est devant ce tableau on a besoin quand même d'éléments historiques alors les éléments historiques le problème c'est que dans ce tableau ils sont un petit peu contradictoires dès le début de sa carrière Matejko il va comme on a vu avec le Raytan pas présenter un seul et même événement mais plutôt faire une synthèse de plusieurs événements historiques qui ont un sens équivalent pour lui et ici on a à la fois un renvoi à un épisode de 1514 qui est en fait la perte de la ville de Smolensk qui est très important dans le passage vers la Lituanie au profit des Russes et quelque part la cour célèbre une autre victoire des Polonais alors même que Smolensk a été perdue et que cette défaite est très importante mais alors il y a une autre il y a une autre date possible et d'ailleurs avérée puisque quand on regarde le tableau on voit vraiment deux mots apparaître donc Samogiti et la date en chiffre romain de 1533 et effectivement en 1533 il y a un autre événement qui se passe c'est le fait que la Samogiti qui est donc une province lituanienne se rebelle contre j'allais dire l'état-major polonais et empêche la reprise de Smolensk alors quand on sait qu'effectivement il y a eu une une comète est avérée en 1533 on se rend compte qu'au fond les deux les deux dates font un seul et même sens pour Matejko qui est qu'effectivement au moment même de l'âge d'or de la Pologne il y avait déjà des ferments du déclin futur donc vous sentez que quelque part Matejko il se fait un peu le Stan Sitch de son temps et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il se représente lui-même avec l'image du bouffon donc le rôle de Delaroche dans cette affaire c'est que vous sentez bien que là encore on traite la question de l'histoire à travers le petit bout de la lorgnette et en fait l'influence de Delaroche sera plutôt indirecte chez Matejko ce sont plutôt ces professeurs à l'école de Munich quand il y est passé notamment Carl Van de Piloti qui vont infuser cette méthode Delaroche aux peintres polonais un petit mot les dernières étapes de cette importance française dans le 19ème siècle polonais c'est la question de la grande émigration effectivement après l'insurrection de 1830 une émigration aristocratique va se mettre en place notamment autour de l'hôtel Lambert qui est la propriété du prince Chartoreski et on va avoir toute une société brillante polonaise qui va quelque part tourner autour de ce centre de gravité qui est l'hôtel Lambert alors ici elle est évoquée cette société là à travers cette grande aquarelle de Théophile Kwiatkowski qui est au musée national de Poznan qui est de 1859 qui est présentée au salon à Paris et qui s'appelle Polonaise de Point Rêve de Chopin plus précisément au salon et qui évoque de manière rêvée encore une fois la création de la polonaise héroïque de Chopin avec sans doute un hôtel Lambert complètement lui aussi réimaginé mais on a effectivement un bal costumé qui permettait aux Chartoreski d'inviter la plus grande société parisienne et de pouvoir récolter de l'argent pour aider cette émigration dont Théophile Kwiatkowski a fait partie alors ici donc Chartoreski est ici donc vous avez sa famille ici Chopin est là Georges Sand est là Miskiewicz est là Kwiatkowski il est intéressant parce que donc c'est un très proche de Chopin il sera là il sera à ses côtés au moment de de sa mort et il sera très très apprécié par Gauthier qui dira cette magnifique phrase Théophile Kwiatkowski aurait été très connue si seulement il avait eu un nom prononçable il l'a écrit ça c'est vrai et d'ailleurs il fait même référence à lui dans la première strophe des Néréides qui publie dans Émo et Camé et il arrive à faire une faute à son nom encore ensuite on revient sur la question de la peinture d'histoire mais la peinture d'histoire j'allais dire à vocation d'actualité vous le savez au 19ème siècle la question des événements récents fait objet de peinture enfin est sujet pour les peintres et la Pologne effectivement ne fait pas exception à cette mode mais dans le contexte particulier de la Pologne on va voir émerger effectivement une véritable iconographie qui sera à la source du patriotisme polonais tel qu'on le connaît d'ailleurs encore aujourd'hui alors un artiste important dans ce mouvement c'est Arthur Grotger qui est un peintre qui n'a pas beaucoup produit parce qu'il est mort très très jeune il est mort en France d'ailleurs dans une cure au Pyrénée orientale et ici il fait ce passage de la frontière en 1865 donc c'est plutôt des évocations de l'insurrection de 1863 qui est une de ses grandes insurrections notamment à Varsovie qui va émailler tout le 19ème siècle et ici on a cette représentation à travers ce tableau encore très très romantique de ces femmes qui vont aider les insurgés comme vous le voyez ici donc on est à la frontière là notamment côté russe où on a cette femme qui dit aux insurgés de se cacher puisqu'elle elle a la possibilité de traverser les frontières pour pouvoir aider de montrer aussi la solidarité des Polonais quel que soit l'endroit où ils vivent dans ces moments difficiles je vous montre ce Malczewski en Corse un tout petit tableau des années 1883 dans la période j'allais dire la plus réaliste de Malczewski qui reprend des thèmes très important dans cette encore une fois iconographie du martyr de la Pologne puisque les étapes c'est en fait au fond les évocations des différentes étapes vers le voyage vers la déportation effectivement les autorités russes vont réprimer durement l'insurrection enfin toutes les insurrections d'ailleurs notamment en déportant les insurgés en Sibérie ce qui vont créer d'ailleurs une sorte de société polonaise hors sol là-bas et suivant les moyens que vous aviez vous pouviez y aller en calèche mais vous pouviez aussi pour ceux qui n'en avaient pas y aller à pied et donc c'était un voyage vraiment très très dur qui pouvait durer plus d'une année et effectivement on pouvait y rester pendant ce voyage où on y allait avec les familles donc en fait les déportés étaient prisonniers mais les familles étaient libres mais elles accompagnaient quand même les maris et pères dans 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 cet exil et effectivement vous avez tout un développement de cette iconographie donc il y a plusieurs tableaux dans l'exposition qui le rappellent où vous voyez aussi la question de de ce gilet ce manteau de cette redingote qui sera très associé dans l'imaginaire à ce à ce moment je parlais de Grotger Grotger il a fait aussi des surtout des dessins des séries de dessins qui présentaient dans les expositions et on présente ici plutôt alors pas le dessin en lui-même mais en fait la la les gravures qui en sont qui en sont issues donc ces neuf neuf dessins qui s'appellent Polonia de 1862 qui sont très importantes puisque en fait ce sont véritablement les images là encore qui seront largement diffusées par la gravure et que tous les Polonais finalement auront chez eux puisqu'il faut rappeler à quel point la question de la maison de l'intérieur est importante dans le contexte polonais puisque encore une fois il n'y a pas d'école donc il y a une répression il y a une censure et donc c'est à l'intérieur du foyer finalement que se constitue le récit polonais et avec les images qui en sont dédiées et Grotger en est une une un très bon exemple on finit cette évocation de la peinture d'histoire par encore une fois le Malczewski qui est vraiment pivot dans l'histoire qu'on raconte puisque c'est véritablement il y a un avant et un après Malczewski dans cette manière d'évoquer la question du patriotisme et des récits polonais à travers cet artiste encore une fois très singulier vous voyez ici en 1908-9 dans ce grand tableau qui vient de Poznan qui s'appelle Eloha à quel point il reprend en fait à travers sa manière très caractéristique toujours très compliquée à lire finalement des éléments du poème de Duluth Slovatsky qui s'appelle Anneli ou le poème de la Sibérie qui date de 1838 et qui raconte effectivement de manière un peu hallucinée ou du moins fantastique la vie de ces exilés en Sibérie et on a ici effectivement la mort de Elena qui est un peu la campagne de Anneli qui vient être alors vous voyez son corps ici elle vient de mourir et en fait l'ange féminin qui s'appelle Eloha qui est en fait une création d'Alfred de Vigny de 1824 qui est replie par Slovatsky et cet ange vient la récupérer et faire une sorte de berceau avec ses ailes donc en fait elle est en train de lier ses ailes entre elles pour pouvoir quelque part apporter le corps de la victime avec une mise en place encore très particulière et à travers ce sujet Maciejski avec d'autres tableaux va essayer toujours d'avoir des raccourcis très 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 fort en tout cas vous voyez qu'on est en 1908 1909 mais qu'effectivement ce romantisme polonais est encore toujours présent et source pour les artistes encore au 20ème siècle il repend ici à travers un autoportrait alors il y a beaucoup d'autoportraits chez Maciejski donc c'était important qu'on en ait quelques-uns je vous montre que celui-là qui s'appelle Sur une seule corde où on voit le peintre ici avec son béret de peintre mais aussi avec une cuirasse qui est un élément l'élément un peu encore une fois de cette histoire polonaise avec cette fameuse redingote du déporté donc on voit Eloha Elenai ici on voit très certainement un vol de flamand rose qui peut être un symbole de renaissance future et pourquoi pas la renaissance de la Pologne et on voit ici effectivement cet instrument qui est une pochette avec une seule corde la seule corde étant possiblement une évocation du seul sujet qui compte celui qu'on vient de parler et dont on parle encore ensuite on a une présentation comme ça à touche-touche de différents tableaux qui vise à montrer une fois qu'on a parlé de l'histoire on va parler des gens et effectivement l'ensemble de ces différentes personnes alors on n'ose pas tout à fait dire une nation parce que dans le contexte polonais c'est encore un peu sujet à caution mais en tout cas les différentes communautés qui qui habitaient sur ces territoires qui s'étendaient encore une fois très très loin à l'est voilà ce qu'on a voulu évoquer là-dessus donc rapidement un grand tableau d'Alexander Gierimsky de 1890 s'appelle Angélus alors évidemment le titre fait penser à Midley mais quand on regarde un peu les figures c'est plutôt à Jules Breton à qui on pense c'est intéressant tout de suite puisque cette question de la paysannerie prend une autre signification au cours du 19ème siècle je vous l'ai dit au début du 19ème il y a une grande nostalgie pour la question de la république aristocratique et donc du coup la question de la lutte pour l'indépendance de la Pologne est un problème de seigneur et la question de la mobilisation des masses et notamment paysannes n'est pas du tout dans l'agenda dans l'agenda sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe on va se rendre compte que sans cette mobilisation des masses en fait la Pologne ne renaîtra jamais et donc du coup on va se rendre compte à quel point la paysannerie est importante et on va changer de regard sur elle c'est à dire que d'un regard un peu méprisant on va plutôt y voir mais on le verra dans d'autres pays en France également comme dans une société qui connaît l'industrialisation la machine et tout ça la question de la paysannerie est véritablement les gardiens d'une authenticité d'un mode de vie vraiment polonais vous voyez un petit peu la transformation et donc du coup effectivement pour les peintres ces paysans que ce soit ici Gierimsky mais on le retrouve avec ce cercueil paysan qui est une image très très forte et devient un sujet très important de peinture dans ce deuxième 19ème siècle alors on a évidemment des paysans mais on a aussi bon là aussi on a aussi des nobles ici vêtus encore une fois à la Sarmat donc c'est tout cet idéal aristocratique encore une fois très orientalisé qui est évoqué ici dans ce tableau de Wissenhoff Brandt nous parle du camp de Cosaque et de tout cette j'allais dire cette vie nomade dans le fin fond de ces plaines d'Ukraine mais on a aussi les artistes et ça c'est très intéressant à noter puisqu'ils font partie aussi de cette communauté ici un très très beau tableau d'Anna Bilinska qui est donc une artiste qui elle va travailler à Paris également qui va mourir très très jeune elle n'aura pas le temps de finir ce portrait elle va mourir à 35 ans 35-36 ans il me semble à son retour à Varsovie et elle fait partie des très grandes peintres portraitistes polonaises actives à Paris comme Bosnanska qu'on voit ici également donc effectivement la question de ces différentes communautés nous amène à parler de la question du folklore qui va être véritablement très très importante dans l'identité polonaise qui se constitue et les peintres vont évidemment l'évoquer on commence la salle par ce tableau de Josef Helmanski qui est un tableau très très connu je pense que pour les polonais qui sont dans la salle ça vous dit quelque chose c'est un tableau qui est au musée national de Varsovie qui évoque effectivement une paysanne dans une bergère qui garde son troupeau même si là elle n'est pas en plein boulot quand même c'est un peu son chien qui la supplé et elle est en train de jouer avec ce qu'on appelle les fils de la vierge en français qui sont en fait ces fils d'araignées qu'on appelle les tisserands qui effectivement à l'automne comme ça laisse les fils au vent alors c'est un tableau qui va faire un peu scandale c'est un tableau ce qu'on appelle vraiment c'est un tableau réaliste pour l'art polonais et ce qui va faire scandale on connait ça en France un peu plus tôt c'est ces questions aussi de pieds sales qui voilà Helmanski va être très très déçu et du coup il va quelque part s'installer à Paris par la suite pour avoir une très belle carrière de peintre notamment de de scènes de genre ukraino-polonaise mais aussi d'illustrateurs de presse notamment dans le monde illustré et ça sera un peintre qui par exemple en 1889 va être dans le jury de dans le jury de la peinture étrangère à l'exposition universelle de 1889 avec un certain August Rodin c'est pour vous dire un petit peu aussi comment on appréciait ces peintres là c'était pas du tout des peintres mineurs voilà par exemple Helmanski avec le type de tableau qu'il pouvait présenter au salon ici c'est une esquisse avec encore une fois ces sujets qui font effectivement couleur locale mais en même temps cette maîtrise du pinceau dans cette manière de faire des contrastes entre un côté très dessiné des figures et des chevaux c'est un excellent peinte de chevaux et un côté très très maîtrisé mais aussi très libre de peindre le reste de la de la composition dans la question du folklore on va voir apparaître des peintres qui vont se spécialiser dans ces figures notamment j'allais dire de groupes ethniques des marges là donc Yaroch qui par exemple on va l'appeler enfin c'est un peintre Utsoul parce qu'effectivement il va beaucoup en représenter donc ici on a les Utsoul dans les Carpathes 1910 les Utsoul en fait ce sont les descendants des peuples rutaines c'est-à-dire des peuples qui sont dans l'Ukraine actuelle donc vous le verrez sur le catalogue qui d'ailleurs est disponible à la vente en sortant par parenthèse nous avons choisi ce tableau-là pour faire la couverture et évidemment on a eu la remarque mais ce ne sont pas des Polonaises ce sont des Utsoul bon vous en penserez ce que vous en penserez mais je trouve que ça fait une très belle couverture quand même vous regarderez effectivement comment justement dans ces chez ces ces groupes on a voulu mettre en avant les costumes traditionnels avec toute cette couleur et toute cette gaieté qu'on associe encore aujourd'hui quelque part à la Pologne quand même ici Poch avec des paysannes et des paysans des Tatras donc ces fameux chaînes de montagne dans le dans le sud de la Pologne quand même je voulais parler peut-être meilleur parce que ce qui est intéressant dans ce dans ce dans ce mouvement vers la paysannerie c'est qu'on va voir apparaître une véritable paysannomanie alors on connaît ça l'école de Pontaven par exemple c'est un peu la même chose effectivement quand on va peindre des bretonnes on va essayer de retrouver cette authenticité de valeur et de et de de savoir vivre j'allais dire ce qu'on trouve de particulier en Pologne c'est ce mouvement là et Wladimir Tettmeyer en est un bon exemple de peintres qui sont plutôt issus de la de la noblesse de la petite noblesse plutôt des seigneurs qui vont carrément vivre avec des paysannes se marier avec des paysannes et quelque part essayer de prendre ce mode de vie paysan ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément d'équivalent ailleurs en Europe et c'était intéressant quand même de vous le faire voir à travers ce tableau de Tettmeyer ça c'est des des événements des éléments qui sont reprises par le grand artiste Stanislas Wyspianski dans sa dans sa pièce très importante de 1900 qui s'appelle Les Noces qui raconte au fond comment à la campagne une scène de 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 noces alors ça dure très longtemps il y a beaucoup de ça dure presque une semaine effectivement de de vision en vision on en vient à sortir les pics pour aller chasser les les Russes et ce qui est intéressant dans cette dans cette pièce c'est qu'il met en avant des personnages qui sont véritablement enfin qui ont existé qui étaient des contemporains dont dont Tettmeyer qui est le le maître voilà la question des paysages qui fait aussi partie de la réappropriation d'un d'un territoire et donc on a plusieurs plusieurs représentants on a ce magnifique lac de de Vitkiewicz qui est plutôt un lac dans les dans les Tatras mais on a effectivement d'autres d'autres lieux mis en avant donc chez Falouat ici un paysage d'hiver plutôt dans les Bexides donc c'est un peu plus sud ouest de la de la Pologne non on voulait on finit cette séquence sur les paysages en mettant en avant à travers là ce très beau tableau de Joseph Mehoffer qui est un des plus grands peintres du début du 20ème siècle en Pologne ce soleil de mai qui nous donne cette scène d'intérieur plutôt moderne vous voyez l'influence des nabis très très forte chez Mehoffer qui est passé par Paris également pour mettre en avant la question de la maison je vous l'ai dit très rapidement tout à l'heure en vous parlant de Grotger la question de la maison et notamment du manoir pour l'aristocratie c'est véritablement le lieu de la constitution de cette polonité et donc quelque part mettre en avant et peindre finalement l'intérieur des maisons c'est aussi parler de la Pologne on finit vers la modernité effectivement avec la fin du siècle avec ce tableau justement de Sanislas Wispianski dont je vous ai parlé avec sa pièce de théâtre sur les noces effectivement la question du 20ème siècle croise des questions de modernité de développement d'individualité d'artistes qui peuvent paraître en contradiction avec l'enjeu de l'exposition qui est finalement au fond ce récit patriotique c'est tout l'enjeu qu'il y a à voir c'est à dire qu'on se rend compte quand même notamment avec ce tableau de Wispianski qui représente les planties à Krakow qu'on représente au fond le coeur de la Pologne à travers cette vision de Krakow et on aura malgré d'autres influences je vous montre quand même Wojtkiewicz qui a fait l'objet d'une monographie à Grenoble il y a quelques années et qui effectivement est presque expressionniste dans sa manière de traiter les allégos enfin traiter les répressions du 20ème siècle qui commence très torturé vous le voyez avec cette vision très décadente quelque part de l'art mais aussi de ce que devient la Pologne et je finis avec ce très beau pastel qui est à la bibliothèque polonaise de Paris et je remercie encore pour le prêt de Léon Witschukowski ce chevalier aux fleurs qui encore une fois en 1904 on est un pastel on est quand même dans la modernité mais on retrouve une figure qu'on a pu voir par ailleurs ce guerrier qui a les fameuses ailes des hussards qui étaient donc des choses qui faisaient beaucoup de bruit dans les batailles notamment au 16ème 17ème siècle ce chevalier qui par le son de sa corne dans ce paysage rêvé de tulipes qui invoque la renaissance et derrière devant les tatras le réveil du pays qui se fera donc en 1918 applaudissements 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 applaudissements